Écrivain majeur, prix Nobel de littérature, intellectuel engagé, Albert Camus fut aussi un homme follement séduisant et un amoureux. En témoigne la correspondance magnifique qu'il a entretenue avec l'actrice Maria Cazares et qui a été récemment publiée. Il écrit et elle joue dans ses pièces. De leur passion naissent des centaines de lettres. La veille encore de la mort de l'écrivain fauché par un accident de voiture en 1960, les deux amants correspondent. Marion Banchet a rencontré la fille d'Albert Camus et explore son univers personnel et littéraire. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Toute son oeuvre, toute sa vie, Albert Camus a couru après le bonheur et l'amour absolu. A l'âge de 31 ans, c'est avec l'actrice Maria Cazares qu'il le trouve enfin. Il s'aime passionnément pendant 15 ans et s'écrive « Cette correspondance croisée, riche et enflammée vient de paraître ». Nous sommes allés à Lourdes-Marins dans la dernière demeure de l'écrivain rencontrer sa fille, Catherine Camus. Elle nous raconte l'histoire de cette correspondance. C'est Maria Cazares qui m'a téléphoné un jour. Elle m'a demandé, elle me dit « Mais est-ce que si je vends les lettres de ton père, ça t'ennuie ? » « Est-ce que j'ai des trous dans le toit à la vernie ? » C'était sa maison en Charente qu'elle adorait. J'avais pas tellement envie que ça foute le camp ailleurs parce que c'était quand même intime. Et je lui ai dit « Bah écoute, moi je te propose, on les fait expertiser, si je peux, je te les achète. » Quand il tombe amoureux de la comédienne, Albert Camus est marié. Il vit à Paris mais sa femme Francine Faure est à Oran, en Algérie. Il rencontre Maria Cazares sur les planches lorsqu'elle interprète sa pièce « Le malentendu ». Leur histoire débute dans « Le secret » le 6 juin 1944 et très vite ils sont séparés par leurs engagements conjugaux et professionnels. Rien ne peut, je le sais, nous surprendre ni nous séparer. C'est ça cet amour-là. Il faut se donner des signaux réciproques pour que l'image de l'un et l'image de l'autre se maintiennent dans ce qu'est le secret de leur amour, l'intimité de leur amour. C'est les contradictions, les problèmes, les difficultés d'être, le bonheur, le bonheur d'aimer, le bonheur d'être ensemble. Et pour Albert Camus, comme pour Maria, il y a une nécessité à ce que l'amour passe par les mots, en fait, tout simplement. Je crois que tous les deux on se ressemblait sur certains points et qu'on avait un sens de ce que j'appelle affidilité, c'est-à-dire ou destin, ou j'ai dit un mot que maintenant on n'ose plus dire, honneur. Ils avaient d'abord le même amour de la vie, forcené. Ils aimaient les éléments, ils aimaient la nature, ils aimaient tout ça de la même manière. Il faut voir comment elle décrit ce qu'elle plante sur son balcon, Ruy de Vaud Girard. Les plantes, les machins, c'est dingue, le rosier, elle donne des nouvelles du rosier, tout ça. Il ne manquait rien à cet amour, rien, sauf plus de liberté. Lorsque Francine Faure, l'épouse d'Albert Camus, tombe enceinte, Maria Cazares met fin à leur relation. La correspondance s'arrête nette. Elle reprendra quatre ans plus tard, car après s'être croisée par hasard sur le boulevard Saint-Germain, les deux amants renouent. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes reconnus. Nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre. Nous avons réussi un amour brûlant de cristal pur. Te rends-tu compte de notre bonheur et de ce qui nous a été donné ? En 15 ans de correspondance, Albert Camus et Maria Cazares s'envoient plus de 850 lettres. Ils s'écrivent parfois plusieurs fois par jour à différentes heures pour se raconter leur amour, mais aussi leur quotidien. Albert et Maria sont dans leur échange. Je trouve très égaux. Je ressens le même souci, le même effort chez Maria d'être, par l'écriture de la lettre, de se hisser au même niveau de leurs sentiments que Albert Camus essaie de le faire avec son génie d'écrivain. Évidemment, on ne retrouve pas là le style de l'étranger. Donc, il y a vraiment quand même une différence assez forte. Par contre, on retrouve cet élan lyrique de quelques essais, notamment de très beaux articles d'Albert Camus sur son pays, ce qu'en représente la mer pour lui, etc. On retrouve vraiment ça dans cette correspondance. Leurs échanges s'achèvent brusquement à la fin de l'année 1959. Albert Camus meurt dans un accident de voiture alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la comédienne. Ses derniers mots resteront en suspens. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe et j'y joins tous les soleils du cœur. À bientôt ma superbe, je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. Je t'embrasse, je te sers contre moi jusqu'à mardi où je recommencerai. Albert